La cause des prisonniers libérés trouve de l'arrêt être rendue ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement sur l'article 161 à l'Unéa 2, vu la loi Togane numéro 13, base 026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 à l'Unéa 2, vu la loi Organique numéro 13, base 012 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33, vu la loi numéro 06, base 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 25, 26, 27 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, au candidat contesté ou à son mandataire, qu'il sera du journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Savoir que la candidature de Moïse Katoumbi-Tchapoué est retenue. Je vous remercie que la requête de M. Noël Tchiani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katoumbi-Tchapoué sont totalement non fondées et judiciairement établies à ces jours qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katoumbi-Tchapoué. Donc, on a dit que c'est une chose qui fait la justice congolaise. J'ai eu confiance à nous. Ce n'est pas une chose qui a été dit qu'il a été dit que je n'ai toujours pas de la confiance, mais je n'ai jamais dit que l'un seul congolais n'est pas en tant qu'une justice congolaise. La seule chose à vous dire, Moïse Katoubi Tchapwe a exercé ses droits et aujourd'hui, au plus haut niveau des juridictions congolaises, sa question de nationalité est close et tout débat en la matière n'a qu'une seule place. La Cour constitutionnelle a trouvé cette place dans les poubelles de l'histoire. Notre seule préoccupation, c'est de préparer pour janvier 2024, la remise-réprise à la présidence de la République entre Moïse Katoubi Tchapwe et le futur ex-président de la République, Félix Tchisekedi. L'omission d'un élément n'est pas comme on a fait croire une fraude ou non, une inscription pirate, non c'est pas ça. Ma mission TV, le miroir du mort. L'omission d'un élément n'est pas observable mais non fondé, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de persistance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au réclamant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle ont siègé madame, monsieur, quand on est à l'atelier de la République. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'atelier de la République. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'atelier de la République. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'atelier de la République. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'atelier de la République. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'atelier de la République. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'atelier de la République. La Cour constitutionnelle, spécialement en son article 46, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux et candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'atelier de la République. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'atelier de la République. La Cour a ainsi dénuméré les statuées à l'atelier de la République. Sous-titrage ST' 501 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 et de publier la sous-dite candidature sous la liste définitive des candidats présidents de la République pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, à la réquérante ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'adaptation. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'adaptation. de la Cour. Sous-titrage ST' 501 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 Je n'aime pas tellement beaucoup de questions à la presse. Nous avons tout dit à la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.